Je remercie Laura-Marie Apolli d'avoir dit deux mots sur l'action qui est une action parmi tant d'autres, qui a été initiée par le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse. Je crois que c'est une thématique qui est aujourd'hui centrale, qui est celle de l'accès à un besoin fondamental, un besoin à la fois un droit je crois, le droit pour tous à l'alimentation. Je crois qu'il est important pour la collectivité de se réadapter par rapport aux enjeux nouveaux issus de cette crise, crise sanitaire et crise sociale majeure qui aujourd'hui débute avec très certainement une augmentation exponentielle. En tout cas, c'est ce que nous ont déjà dit les associations qui se battent dans ce secteur, des demandes et notamment des demandes d'aide alimentaire. Effectivement, je veux saluer l'action des agents du CLJC qui ont accepté, alors que notre réfectoire actuellement n'accueillait plus de pensionnaires, de fournir aux associations membres de la clé une cinquantaine de repas. Je veux dire que cette idée, c'est une mesure qui est prise aujourd'hui en période de crise, mais que nous souhaiterions demain pérenniser de façon subsidiaire aux activités normales de restauration et parce que le besoin lui sera un besoin pérenne. Et je crois qu'effectivement, Laura Marie, elle a dit, cette crise demande peut-être de réinventer nos dispositifs en matière d'aide alimentaire au-delà des aides financières qui sont données aux associations et pourquoi pas mobiliser l'ensemble des outils de restauration collective qui sont à des degrés divers sous la responsabilité de la collectivité de Corse afin d'avoir et de mettre en place ce filet de sécurité supplémentaire et cette aide structurée à l'accès à l'alimentation. Je crois qu'il y a des choses à faire, notamment en lien avec, pourquoi pas l'Odark, pourquoi pas le SMAC, le syndicat des abattoirs, qui ont participé dans et déjà des actions avec la banque alimentaire qui a été mise en place par notre collègue Xavier Tchepouille. Je crois qu'il y a là vraiment un secteur sur lequel il faut qu'on se mobilise fortement.